de Sport Built, parce que c'est un joueur qui pourrait faire le marché des transferts cet été, c'est Sadio Mane, information de Christian Folk. À vrai ou faux, c'est une chronique sur une des émissions de Built. S'il devait quitter Liverpool, Sadio Mane, le grand favori, ce serait le Paris Saint-Germain plutôt que le Bayern Munich. C'est vrai qu'on entendait plus le Bayern que le PSG ces dernières heures. Attendez, attendez, j'ai à ma droite Dominique Grimaud qui vient de faire un petit sourire en train de me dire Mané au PSG. Je ne vous l'aurais pas dit il y a un petit mois. Alors là, par rapport à il y a une minute, on avance sur le cas Mbappé. Parce que si effectivement le PSG se montre très intéressé par Sadio Mane, ça veut dire qu'Mbappé va quitter le PSG. Bon, il faut se méfier avec eux, vous savez, on ne pensait pas que Messi viendrait s'il y avait démarré Mbappé. Non, mais c'est pas logique, non ? La logique au PSG, vraiment, je vous laisse mettre de vos propos. Je me méfie de tout. Pour le coup, ce n'est pas un recrutement qu'ils ont l'habitude de faire, le PSG. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir tricher, Sadio Mane. Mais il viendra pour travailler et lui, il va vouloir gagner des titres. Ils n'ont pas engagé que des titres. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Ils n'ont pas gagné que des tricheurs ? Non, ce n'est pas ça, c'est que... Ils n'ont pas fait de recrutement intelligent ? Il y a des joueurs qui, en venant au PSG, se laissent un petit peu aller, se sentent dans un confort. Lui, ce n'est pas du tout son profil d'aller quelque part dans un club. De la saison passée ? Je pense. Je trouve que c'est un bon choix, pour le coup. Mane, ça vous plairait au PSG d'en trouver ça cohérent ? Bien sûr. Surtout qu'il a montré ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'il était polyvalent. On le voyait. Ah oui, oui. Surtout sur l'Est. Et Klopp le fait jouer maintenant en neuf. Assez souvent. Ils joueraient où au PSG en cas de départ d'Mbappé, on va dire, Olivier Bossard ? Oui, à la place de Mbappé, mais ce serait quand même un sacré coup. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux être à Liverpool qu'au PSG ? Quand on voit que Liverpool est capable encore de gagner multiples titres, qui sont en finale de la Ligue des Champions. Bah oui, oui. Si le PSG arrivait à venir récupérer un Sadio Mane, ce serait quand même... C'est exceptionnel. C'est aussi, je pense pour lui, c'est aussi se remettre en question, et changer d'air, et pouvoir voir quelque chose d'autre. Après, c'est humain. Être le numéro un tout seul, là-bas, ça va être compliqué quand même. Ouais, et puis non, mais rester, ça fait quand même énormément de temps qu'il est à Liverpool. Je pense qu'un joueur aussi, c'est très dur de rester très 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 longtemps dans un club. Le fait de se remettre un peu en danger pour se remettre en compétition et se mettre des défis, c'est un truc qui marche très bien avec lui, je pense. Exceptionnel, vous avez dit, au cas où ça devait se faire, car il y a une galise, c'est éventuel transfert. On est pas 7, hein. Comme le dit Pierre, c'est que c'est pas le plus bankable par rapport à des critères absolument débiles, sauf que c'est... Bah oui, non mais c'est vrai. En tout cas, marketing. Voilà, sauf que c'est un excellent joueur de foot. Et en fait, c'est ça qu'on aimerait qu'il soit la priorité dans l'objectif du PSG. Et il a gagné, il a su aussi mettre son égo de côté quand il y avait une concurrence avec Salah. Il sait ce que c'est la concurrence parce qu'il s'est pas éteint avec la concurrence. Il joue dans le meilleur championnat du monde, il a gagné des titres. Bon, ben, il marque des buts, bien évidemment. Il en fait marquer, en fait, donc, il cache toutes les cases. Donc, c'est pour ça que ça serait évidemment un recrutement très intelligent. Bon, on va suivre ça, évidemment, avec... Attention, oui, Olivier, rajoutez un mot. Non, non, le futur entraîneur voudra dans sa deux manées, a priori, oui, mais avant de recruter des joueurs, il faudrait peut-être avoir un coach. Celui qu'on veut pas, il faut pas l'engager, hein. Non, non, évidemment. Excusez-moi, le gars a qui ont dit on a Sadio Mane, eh non, j'en veux pas. On lui signe pas de contrat, au PSG, vous voyez. Non, mais Olivier, il a raison parce qu'il y a deux choses quand même qui bloquent le PSG. On sait pas qui est l'entraîneur, c'est quand même majeur dans un groupe. Et si tu perds Mbappé ou si tu perds pas Mbappé, ça change quand même diamétralement ton percat. Il y a Leonardo aussi, il y a plusieurs... Ça serait bien qu'on sache parce qu'en fait, les clubs, ils doivent travailler, en fait. Bah oui, j'espérais quand même qu'ils ont quand même de l'avance sur nous, sur les infos. On se posait la question, est-ce qu'il y a un peu en B ? Kylian Mbappé, ça change énormément de choses. Donc les mecs qui sont en train de pister aussi, leur disent oui, alors. On vous veut vraiment, mais bon, on attend quand même la réponse de Mbappé. Ça tempête d'avancer. Vous n'avez pas une nouvelle, vous, Dominique ? Vous n'avez pas envoyé de texto ? Mais bon, Mané, ça a marché pour vous, vous pouvez faire des incantations. Le duel du jour ? Le match entre la Juve.